Musique de générique Musique de générique Musique de générique Voilà Oh là là Voilà qui fut rondement mené Bah c'est tout ? Ok Salut Salut Alors c'était ça l'odeur ? Oh ! À un moment j'ai cru que c'était moi Oh là là Oh là là Oh là là Ok Je ne sais pas si il y avait vraiment une quête A faire ici ou pas On va se diriger Il y a aussi ça à faire Hop par là bas Faire quelques potions Hey salut Astrogai Comment on va ? Est-ce que tu passes une bonne soirée ? Il y a des grenades ici C'est bizarre qu'il y avait un petit peu de Pistot chelou sur lui L'automate Il y a un coffre en fait ici Oh merde Deux automates Deuxi Je sais, j'ai oublié qu'ils font ça. Donc ils sont les deux là, ils sont infernales. Oh, en plus ça fait... Ça fait fait zone en plus. C'est parti, c'est parti. On va tester le gameplay à la hache. Ah oui, ok, c'est bon. Je vois qu'ils sont beaucoup plus sensibles à l'étendissement. Ça va, je décomprise dans le canap. Ah mais t'as bien raison. T'as bien raison. Beaucoup plus de mal contre deux automates que contre un boss légendaire. Effectivement, ils sont beaucoup plus sensibles à la hache et aux étendissements. Ça c'est bon à savoir. C'est-à-dire qu'il faut plutôt que je privilégie cette arme là. On laissera plus de... Oh, nouvelle arme. Ennemis figés pendant six secondes lors d'une esquive parfaite. Ennemis figés pendant six secondes par coup porté avec attaque discrète. Ok. C'est vrai que c'est pas trop mal. De toute ces soirées canapes en perspective. C'est bien les soirées canapes Ah non Clément Non tu étais typhon Hashtag black pourri Peut-être sortir le pc si tu lances DRG Ah ok Ecoute tu n'avais pas de soucis J'ai dit en début de stream Je ne sais pas encore ce que je fais globalement En fait J'ai un petit peu de phoenix rising Et ensuite selon le niveau de fatigue Il y aura un jeu de chill en fin de soirée En fin de soirée Il est 23h donc c'est bon La fin de soirée version Comme je disais tout à l'heure C'est plutôt le On est plutôt dans un début de soirée De type soirée de Soirée de Wolfie Donc effectivement on va dire Qu'en seconde partie de soirée Plutôt ça va un peu plus juste Il y aura peut-être un peu Un jeu plus chill Alors ça sera soit du Soit du DRG Soit du C'est plus le runner Enfin un jeu plus chill Je comprends quoi Alors 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 Ok il y a une crypte un peu plus loin DRG Chill en danger 4 Bah justement voilà Il n'a pas du temps G4 C'est exactement le contraire Le contraire Ok à priori il n'y a pas de gros gros chien Ok à priori il n'y a pas de gros gros chien On va essayer de frapper le chien en premier Et le Cerber Ok à priori on va Mon jeu C'est icon Mes Henry Passons La Multipla aller Everything Hai No Du Un Pas Pr Amen Tu Pr Compars Bien Doubl Le Sous-titrage ST' 501 Voilà, il se barre moins déjà quoi. Oh l'illouchou ! Le mieux pour te chiller avec un miniman de challenge, ça reste quand même le danger 3. Ouais le danger 3 c'est le bon niveau. C'est ni trop facile ni trop dur. Par moment c'est un peu... C'est pas mal de challenge, par moment c'est plus tranquille. Dans G3 c'est bien. Rue Caleste. Caleste il voudra peut-être faire un petit peu de DRG tout à l'heure. Qu'est-ce que ça lui dit ? Je ne sais pas. Salut toi ! Oh là là, le mec enchaîne direct là. Bon mais... C'est bon ! Oula, mauvaise idée. Mauvaise idée les lasers. Attends, il reste un ennemi normalement. Oui. Bonjour ! Coucou. C'est sérieux là ? C'est sérieux là ? Ok, premier combat terminé. Non mais oh ! Pas pour qui. C'est sérieux ! Quoi que j'ai pas paré au terreau, aussi ? J'ai pas pour qui. C'est sérieux là ? C'est réunir ! C'est un ennemi nail ! Qu'est-ce qui ? Plus ? Non on a la vente ? Ah ! C'est un ennemi de choisyeux ! Sous-titrage ST' 501 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 précisé aussi en live au début je sais pas moi même si je serais pas un peu trop fatigué il y aura le week-end pour ça c'est pas là renvoi puissant oui ça oui ça oui l'étourdissement porté à 45% oh le 14 je n'ai jamais vu des sourcils aussi français je n'ai jamais vu des sourcils aussi français Pixel qu'est-ce que tu fais ? je vais m'endormir comme une suche avec des poings fermés comme mes yeux ah il y a les pixels qui vont me faire des bêtises voilà, mets toi dans ton hamac je reviens juste dans deux petites minutes je me fais patienter deux petites minutes je reviens je me revoilà mes excuses j'ai été un peu long je fais des gros clins d'oeil il capte rien il me dépite pas du tout j'ai absolument pas du tout reconnu le ref on a perdu le streamer je crois oui on m'a entendu ou pas ? non j'avais dit que c'était juste je revenais rue Wolfie j'avais pas vu que ça streamait ici si si ça streamait aussi si si ça streamait aussi si si ça streamait aussi salut les mochatons mais désormais qu'on m'a dit salut à tous non je suis revenu juste attendre la pause je serais venu 40 secondes avant il n'y avait personne quoi salut à tous merci pour le raid bienvenue tout le monde comment ça va ? c'était comment Among Us ? c'est nice mais la fatigue gagne oui bah oui forcément je comprends on s'approche de minuit donc euh j'espère que vous allez bien bienvenue bienvenue à tous c'est tranquille hein ce soir c'est phoenix rising chill calme oh ça avance ça avance ça avance tranquille ça papillonne beaucoup pour être honnête j'avance euh j'avance euh peu dans l'histoire mais j'explore partout en fait je vais chercher tous les coffres tous les je fais je fais tous les les défis les trucs comme ça ça prend euh des plombes et des plombes forcément mais c'est sympa mais c'est sympa et encore merci pour le raid bienvenue tout le monde fini broken sword 5 il est c'est fini broken sword 5 ça y est terminé les broken sword tous ça y est la série elle est euh elle est bouclée 6 mois hein broken sword 1 attaqué il y a à peu près 6 mois globalement c'était euh fin août par là peut-être le 27 ou 28 août et euh vers le 20 janvier euh fin mi fin janvier fini broken sword 5 broken sword 5 pardon je me l'ai parlé je vais prendre ça je vais prendre euh euh ouais on va partir là dessus c'est sympa Among Us mais je trouve que je suis nul en fait c'est euh parce qu'en fait à derrière l'apparence simpliste du jeu en fait c'est hyper compliqué quand même c'est un peu comme euh enfin tout est basé sur ta 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 façon de te comporter de façon de pouvoir mentir ou de convaincre les gens enfin je suis pas doué dans ce genre de truc du coup j'aime bien jouer Among Us mais par petites doses quoi et en général je suis pas très bon surtout quand je suis un poster c'est vraiment la cata quoi j'ai pas compris ce que c'était que le multi coup c'est quoi ça augmente les dégâts en fait j'ai vraiment pas compris c'est quoi l'augmentation de cette euh ouais ok tu sens la culpabilité à 50 km ouais 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 complètement même plus que ça hein facile hein tu sens la culpabilité tout court quoi allez y a un fragment de santé en plus ça se refuse pas J'avais pas encore bouffé son ambroisie comme ça quoi. Avant quoi il y a des games Among Us où t'avais géré ? Franchement je trouve pas. Le plus honnêtement possible c'est pas de la fausse modestie je trouve que je suis mauvais. Moi Among Us je vis ma meilleure vie quand je suis crewmate et que je fais tranquillement mes tâches de mon côté et que j'ai croisé personne et que quelqu'un fait un call et que j'ai rien vu que j'ai rien fait et que je sais pas quoi voter et que je skip voilà c'est ça c'est ma meilleure vie sur Among Us quoi. C'est une drôle de manière de faire la cuisine, oui c'est vrai, c'est vrai. La Phoenix elle a la, elle est extrême dans tout ce qu'elle fait, j'ai déjà fait ça. Un fragment d'énergie en plus. 5 C'est parti ! Oh la tristesse. Oh la tristesse il va me manquer un tout petit peu pour... Je vais pas pouvoir améliorer le casque et l'armure en même temps. Là il y a de la tristesse. Je vais privilégier l'armure parce que... Il me semble que je vais pouvoir débloquer les capacités secondaires. Quatre supplémentaires à la jauge de combo pour coups mortels. Voilà. Ça c'était intéressant. Clairement. C'était un truc qui m'intéressait. Est-ce que je peux améliorer autre chose ? Non ! C'est un petit peu décevant. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour... Ah si. C'est ce que je peux faire. Préparer une ou deux potions supplémentaires. C'est ce que je peux faire. Ça devrait m'aider un peu. Principal source d'énergie de la forge est constituée de ces roues hydrauliques. Ok donc il y a les roues hydrauliques à débloquer. Et la forge à rallumer. Puis il y avait les deux trucs ici à faire mais ça a été fait du coup. Ok. Donc là il fallait ramener l'air dans la forge. Là il faut... Réactiver les roues hydrauliques. Très bien. Oui c'est ça. Et rallumer les feux. Ok. C'était les trois grandes étapes qu'on avait déterminées. Il y a trois roues d'eau. Quoi ? Débloquer les roues hydrauliques 0 sur 3. J'en vois que deux. Bon c'est pas grave. Je vais déjà faire ces deux là. Je vais voir ensuite. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 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 je viens de coffre deux coffres là c'est devant je vais mettre un là mais surtout déplie pas tes ailes en fait pas de soucis quoi j'appuie sur b pour faire joli mais en l'été mais il est chiant là soit les actifs pas soit les désactifs pas bon Ok Ah c'est pas possible j'en étais sûr que j'avais fini par tomber quoi Ah ça senti le truc casse gueule là Il faut tout recommencer parce que sinon c'est pas drôle Ça sort de la crypte bien bien relou C'est la crypte qui dure 10 plombes avec des plateformes à bouger Tu l'enlèves ta putain d'aile J'aime pas quand elle plonge comme ça alors que j'ai juste appuyé sur B quoi C'est déjà hyper casse gueule ici C'est bon c'est sûr que ça allait arriver Mais qu'est-ce qu'elle branle Sérieux quoi Qu'est-ce qu'elle branle la plateforme On dirait qu'elle s'arrête et qu'elle repart alors que je suis toujours dessus quoi J'ai pas compris Qu'est-ce qu'elle a branlé cette putain de plateforme Sérieusement quoi J'arrive pas à comprendre son pattern Je sais quoi je vais pas m'arrêter Forcément Voilà Allez hop Comme ça c'est bouclé Voilà Ça me paraît plus simple de passer comme ça Même si là je suis passé un petit peu à l'arrache Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais qu'est-ce qu'elle fous ? Putain mais qu'est-ce qu'elle fous cette putue plateforme de merde Pourquoi tu fais demi-tour ? Mais pourquoi tu fais demi-tour ? Mais Mais là franchement je comprends pas quoi Pourquoi elle fait demi-tour ? Ça c'est ingérable En plus elle fait demi-tour pile au niveau du laser quoi Je frôle le laser pendant plus d'une seconde C'est la mort instantanée Oh putain en fait c'est une vieille inertie toute moisi là Non Oh putain Je déteste ces cryptes avec les lasers et les trucs de vide et les plateformes Là c'est les pires quoi Jis pas Ils se contient Ils se disappointed C'est-ce que tu me fais Pas Pourquoi tu reviens en arrière ? Pourquoi tu reviens en arrière ? Mais pourquoi tu reviens en arrière ? Mais elle est chiante ! Je suis dessus là ! Me casse pas les pieds ! Non, merci ! Voilà, alors des fois elle veut bien revenir en arrière, des fois non. Voilà. Oh, ça va être encore pire. Bon pire, j'ai pris le laser mais je suis passé. C'est une blague là. Il va y avoir séquence farming de grenades après. Il va falloir refaire toutes les potions que je vais bouffer dans cette crypte à la con. Voilà, non, s'il te plaît. Le jeu est pas assez précis dans ses déplacements pour se permettre d'être chiant comme ça en fait. C'est ça qui m'agace un peu là. Voilà, là, là. J'étais sur la plateforme mais ça a pas compté pour une raison que je ne connais pas. Je vais forcément mourir, c'est obligatoire. Bon, moi j'aurais eu le coffre. J'ai encore perdu une potion mais j'ai le coffre. Pour repartir, je fais comment ? Je fais comment… J'ai c'est parti. C'est parti. Merci. J'ai pas compris. Attends. Là ça a propulsé la boule là. C'est quoi ? Voilà. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire. Mais voilà. Ça c'est vraiment les cryptes qui me frustrent à mourir quoi. C'est pas comme Super Meat Boy. Où chaque petit... Ton placement au pixel près est important si tu veux réussir ton saut, si tu veux réussir ton placement etc. Là le jeu est bien mais le jeu n'est pas assez... Qu'est-ce que si les déplacements ne sont pas assez... Comment dire ? Exact. Pour se permettre de faire des plateformes... Du platformer chiant qui demande vraiment de la réactivité au poil de cul quoi. Tu vas forcément devoir recommencer 15 fois et c'est chiant parce que... Parce que le jeu n'est pas... N'est pas assez... Exact. Je trouve pas d'autres mots que exact. Pour se permettre de te demander ça quoi. Hey ! Salut Capjack, merci. Merci beaucoup pour ton follow. Un petit peu de merde. Il y en a certaines elles sont cotons hein. Il y en a certaines c'est vraiment l'enfer quoi. Et merci ! Salut Avgang, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Celle qui demande vraiment des phases de plateformes assez précis, timées et tout. Elle est pas... Là par exemple je lui demande de se retourner, elle se retourne pas en fait. Elle fait un 90 degrés sur le côté quoi. C'est hyper chiant parce que du coup, tu peux pas te placer exactement comme tu veux. Et quand t'es en plein mouvement, que tu dois timer un petit saut et tout, c'est... Ouais c'est... C'est... C'est de la merde. Le jeu brille suffisamment sur plein d'autres points et il est suffisamment bien sur plein d'autres points Pour qu'ils se soient sentis obligés de faire ça quoi. Ca c'est un peu chiant quoi. Il y en a plein des comme ça en plus. Ouais ouais il y en a plusieurs. Après je pense qu'elles sont pas obligatoires. Je pense qu'il y a certaines cryptes... Enfin... J'en sais rien mais enfin... Je dis ça mais... Je pense pas qu'il soit nécessaire de faire l'intégralité des cryptes du jeu pour finir le jeu. Donc il y a certaines qu'on peut peut-être zapper. Après j'aime bien aller au bout des choses quand même quoi donc... J'ai vu elle revient à chaque fois. Ouais c'est assez... C'est assez chiant. Je m'en dépêne. Oh Ah lui il attaque déjà avec toi Moi aussi j'aime bien tout faire et surtout que j'ai besoin pour les éclairs Ah oui les éclairs, les éclairs en plus sont super importants Sur la réplique bâtie par des dalles représentant l'Hemnos L'île où Héphaïstos avait vécu exilé Phoenix trouva une étrange sculpture commémorant le séjour du bâtisseur Un marteau dans un berceau, tel un bébé Bébé ? Oh bébé Ah n'importe quoi Qu'est ce que je dois faire de ça Je vais la porter là bas C'est si simple que ça Apparemment Et ce fut le cas Phoenix plaça le petit berceau entre les deux jeunes femmes qui avaient gardé Héphaïstos Après Kéra le chassé du mont Olympe J'ai l'impression que ça va faire une sacrée note en babysitting Phoenix trouva le lieu d'exil d'Héphaïstos Bientôt elle saurait comment il se vengerait Avec le trône des rats Ah bonjour le spoil Eh oui Le trône des rats Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une lyre Rose Bleu Vert C'est tout ? Rose bleu vert Je crois que c'est la lyre la plus simple que j'ai pu faire Autre chose à faire sur l'île avant de partir Si il y a un coffre Un coffre gardé juste au dessus Je crois que c'est la lyre la plus simple que j'ai pu faire Juste à côté il va me sauter directement dessus Voilà J'ai même pas le temps C'est fou J'ai à peine le temps de réagir Go Ch'est fou J'ai à peine J'ai à peine le temps Non Sous-titrage ST' 501 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 Merci.